22h sur la glace de Rouen le 9 avril 2019, une heure, un jour historique et une explosion de joie au diapason pour le hockey grenoblois. 10 ans après leur dernier sacre, les brûleurs de loups remportent leur 6ème couronne. L'attente fut longue, la victoire n'en est que plus belle. On ne pense pas aux 10 ans en fait, vraiment, on pense au moment présent. C'est encore dur d'y croire vraiment, tu vois, il faut le temps que ça redescende. Mais là, en plus, le scénario, une équipe incroyable en face aussi, il faut le dire, il faut deux belles équipes pour donner une finale comme ça au match 7. On a montré du caractère, on vient la chercher ici, non, je suis fier de faire partie de ce groupe, franchement. La Coupe Magnus rentre en Isère, les supporters en liesse n'en reviennent pas. Il n'y a pas de mot, c'est une ambiance géniale, on est allé vraiment jusqu'au bout, 7 matchs, donc non, vraiment, trop d'émotion. Pour décrire ce que ça fait. Après 44 matchs de saison régulière, après 15 matchs de play-off, la joie est à la hauteur des efforts fournis durant un an immense. Il y a tellement de sacrifices que les gens ne voient pas et puis c'est juste le résultat des mois de travail. Puis les gens voient les matchs et puis c'est correct, on apprécie le support des gens. Mais les gens ne voient pas le travail qu'on fait l'été en muscu dans l'ombre quand il n'y a personne qui nous regarde. Dans le vestiaire, la fête s'amplifie encore tellement méritée, tellement puissante champagne pour tous et même pour le président, littéralement douché. Les joueurs scantent alors deux mots, la famille, la famille, leur mantra, leur signature. C'est la famille, c'est la famille. Tout le long de l'année, on était une famille. Puis je pense que c'est un peu grâce à ça qu'on a gagné la coupe. Au-delà des images, des sourires et des dons, c'est un message. Rien n'est impossible pour une équipe soudée, pas même les rêves les plus grands. Sous-titrage Société Radio-Canada